C'est la table, tu ne vas pas crever là. Ouais, non, ouais. Ça, c'était pas comme ça. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis très satisfait de cette première mi-temps, j'ai trouvé un groupe vraiment en place, concerné, agressif, qui s'est mis au niveau de l'adversaire, c'est quand même une Ligue 1, c'est pas rien. Une première avec beaucoup de qualité, on a réussi à leur tenir tête, après on a su s'imposer, être agressif, mettre la combativité et gagner nos duels aussi, ça a été important. En première mi-temps, l'UNFP a tenu la dragée haute, il n'y a pas de doute. Par contre, je descends, le gars il suit, je descends, si c'est ici par exemple, tu descends, tu descends, tu descends ici, il y a ce joueur qui vient là, admettons, hop, tu communiques avec Mika, si le ballon n'est pas arrivé, Mika il prend Borsche, tu prends Massolin ici, par contre, si Massolin il part et que lui il est toujours là, il faut que tu files. Et en deuxième mi-temps, nous on a changé toute l'équipe, il faisait moins chaud, donc les plus jeunes ont apporté leur dynamisme et ça a été beaucoup plus dur pour l'UNFP en deuxième mi-temps, ce qui était tout à fait logique. Maintenant, après la deuxième mi-temps, on a manqué je pense un petit peu d'agressivité, on l'avait travaillé la vidéo justement, où il fallait mettre le pied, il fallait être plus agressif, un peu plus méchant, c'est ce qui nous a manqué je pense, après c'est une équipe de Ligue 1, une action, un but. Pour moi, c'est légitime, je suis passé par vous, par chez vous, je n'ai pas oublié, et c'est tout à fait légitime qu'on puisse aider des joueurs qui ponctuellement sont en difficulté. J'espère et je pense qu'il y en a une grande majorité qui va retrouver un club, donc voilà, si on peut les aider, et puis c'était un match, un match sérieux, donc c'est très bien pour nous.